Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on est reparti pour une théorie et surtout une réaction live signée Boruto Flash sur le personnage de Imawari, beaucoup d'attentes sur la fille de Naruto pour vous, pour moi et aujourd'hui on va cultiver encore ce fanatisme sur ce personnage sur un power-up potentiel qu'elle pourrait avoir et surtout je vais vous faire une théorie sur un potentiel retour de Kaguya mais avant ça on va découvrir ça ensemble et après je vous donne mes analyses, mes théories et mon debriefing par rapport à cette animation donc on est parti pour ce petit disclaimer qu'on a l'habitude comme quoi c'est une fan animation donc on est chez les Uzumaki ah, quelqu'un est malade ah, c'est la petite Ima donc elle appelle son frère elle a envie de bouffer un hamburger bon, elle doit se reposer avant de penser à cela elle se demande où elle est tonnerie qui se rapproche de Imawari donc il lui dit qu'elle aura un grand pouvoir à donner par rapport à ce monde qui va être dévasté donc il lui donne un cadeau qui permettra de sauver son frère ah ouais ça rigole pas 5-6 ans, Tetsengan, OKLM ok petit flashback de ce qu'on vient de voir tonnerie il aime bien s'incruster dans les rêves quand même donc le Tetsengan ça lui va bien, ça lui va bien, moi je kiffe bien donc on est retourné à Konoha donc il demande si elle va bien donc là on est sur une phase d'accord elle active le Tetsengan OKLM ah quand même 6-7 ans au calme donc le mode chakra du Tetsengan en vrai c'est cool Naruto ok donc il se rappelle du mode de tonnerie elle lui demande s'il est pas déçu par rapport à ce qu'elle vient de lui montrer il faut quand même continuer à s'entraîner la petite Imawari elle est tellement mignonne son chara-design est très réussi quand même hâte de voir ce qu'elle va faire dans la suite de Boruto il pose des espoirs sur sa fille quand même par rapport au Kama de Boruto et tout le Tintouin mais c'est vrai que c'est pas con le mode chakra avec le Tetsengan pour Imawari je kiffe bien l'idée perso bah écoutez ça vient de se terminer on va débriefer ça ensemble et je vais vous donner ma théorie sur une évolution potentielle sur le personnage de Imawari avec potentiellement le retour de Kaguya ce point Europe de Imawari proposé par Boruto Flash grâce à cette animation bien personnellement je kiffe bien l'idée de me dire qu'elle aurait un pouvoir différent mais un pouvoir qu'on connait déjà par rapport au film The Last et que Tonnerie aurait son rôle à donner pour le personnage de Imawari en lui proposant un pouvoir quand même hors du commun qui permettrait d'aider son frère à ne pas sombrer par rapport à cette menace Momoshiki Imawari a un potentiel de ouf par rapport à sa génétique mais avec le petit coup de pouce de Tonnerie et bien ça donnerait quand même un personnage fabuleux avec un power-up certes cheaté sur le papier mais qui permettrait une évolution lente mais pour aider le personnage de Boruto après le petit bémol qu'on pourrait apporter à cette théorie c'est la véracité du Tetsengan et du mode chakra du Tetsengan sur une Yuga pourquoi ? puisque on sait que le Tetsengan c'est l'évolution donnée à un Otsutsuki par rapport à la branche d'Amoura quand il pique les yeux et bien d'un Yuga est-ce que l'inverse fonctionne ? c'est-à-dire un Yuga qui prend les yeux d'un Otsutsuki est-ce que ça peut donner un Tetsengan ou tout simplement est-ce un cadeau tout simplement donné par Tonnerie pour Imawari ? après effectivement cette évolution lente voire une évolution encore plus poussée du Tetsengan avec ce mode chakra sur Imawari permettrait une évolution différente de ce qu'on a vu par rapport à tout ce qui s'est fait dans Naruto mais en se rapprochant un petit peu du mode chakra qu'on a connu avec Naruto et Kurama et une évolution différente de son frère Boruto qui doit se battre face à une menace et bien Imawari n'aurait pas de menace dans ce cas de figure mais plutôt une aide un Otsutsuki gentil, Tonnerie maintenant on va passer à ma théorie d'un retour potentiel du personnage de Kaguya Otsutsuki scellé depuis la fin de Naruto Shippuden pas morte mais juste scellé on sait que Kaguya par rapport aux autres Otsutsuki elle ne voulait pas réellement tout simplement vider la terre c'est à dire qu'elle voulait une aire de paix elle voulait contrôler elle se voyait comme la prêtresse la divinité qui était la seule à pouvoir gouverner la terre mais à aucun moment elle a voulu détruire réellement la terre ce qui n'est pas le but des autres Otsutsuki Ishiki qu'elle a trahi il y a bien des années maintenant et Momoshiki qui veut lui aussi avoir de la puissance avec tout ça on a quand même le personnage d'Amado je vais faire une vidéo sur ce personnage d'ailleurs puisque j'ai une folle théorie sur ce personnage vous allez gravement kiffer et bien on pourrait se mettre à l'idée que Naruto et Sasuke pourraient déceler Kaguya et forcer un petit peu Kaguya à les aider par rapport à cette menace les Otsutsuki elle qui avait fui sa famille et qui avait fui les Otsutsuki pour tout simplement se protéger et avoir un avenir sur terre où elle a eu deux enfants avec un humain sans compter qu'on le sait Naruto et Sasuke n'avaient pas la puissance nécessaire avec Sakura pour tuer Kaguya donc ce scellement sceller un personnage et ne pas réellement le tuer ça ouvre une grande porte pour le faire réapparaître dans l'avenir de Boruto à savoir qu'on a quand même développé le personnage de Kaguya grâce à Amado qui a tout expliqué son background par rapport à Ishiki et de voir Kaguya décelé par Naruto et Sasuke qui sont ses petits fils puisqu'ils sont les réincarnations de Indra et Ashura et bien peut-être que son esprit s'éveillerait dans le sens où elle se dirait bah merde les humains ne sont pas réellement la menace de la terre mais c'est les Otsutsuki le peuple que j'ai fui et on pourra même voir Kaguya peut-être transférer ou donner son pouvoir à Imawari, son arrière petite fille et j'ai envie de dire ce n'est pas totalement fou de penser un retour de Kaguya en mode gentil qui se range du côté de Naruto et Sasuke puisque dans l'histoire du shonen les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui on l'a vu dans Dragon Ball on l'a vu dans Naruto et ce qui est bien dans Naruto par rapport à Dragon Ball on est sur des méchants qui sont pas réellement méchants ils ont une histoire ils ont des moments clés de leur histoire qui ont fait qu'ils ont fait telle décision à tel moment et Kaguya sur le papier bah c'est pas la plus méchante des Otsutsuki on est sur un personnage qui est borderline mais un personnage qui pensait faire les bons choix au bon moment par rapport à l'avenir de la Terre et voir Kaguya se ranger du côté de Naruto et Sasuke et potentiellement donner ses pouvoirs à Imawari son arrière petite fille donc un Kama sur Imawari pour sauver Boruto qui lui est menacé par Nomoshiki on aurait une alliée de choix une alliée qui a fui son clan et qui aiderait Naruto, Sasuke, Imawari et toute la clique à battre les méchants Otsutsuki maintenant c'est à vous de me dire en commentaire si vous êtes hypé par un retour potentiel de Kaguya rangé du bon côté aidant Imawari son arrière petite fille ou est-ce que vous avez d'autres champs de vision par rapport à l'évolution de Imawari n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à très bientôt tchuss !